C'est mieux là ? Voilà, donc je suis Elisabeth, j'ai la grâce et la joie d'être mère et grand-mère. Voilà, j'ai connu mon mari, j'étais très jeune, j'avais 14 ans, donc c'était mon grand amour. Et donc nous nous sommes mariés, pas trop avec le bon Dieu, enfin juste le temps de nous marier. Et par contre nous nous sommes convertis quelques huit ans après notre mariage et nous avons fait une conversion fulgurante. Suite à cette conversion, nous nous sommes jetés dans les bras de l'église et donc nous nous sommes engagés et puis servis et voilà, nous étions très investis dans l'église. Mon mari, il y a quelques années, m'a quitté pour une relation avec une personne beaucoup plus jeune qui travaillait dans notre entreprise. Voilà, et donc en fait mon mari était toute ma vie et je vivais pour lui et notre famille. Et ce départ fut donc pour moi un tsunami qui m'emportait, qui emportait tout ce que nous avions construit ensemble. Notre couple, notre famille, notre travail, notre vie de foi. Pour moi, même ma vie de foi, j'étais déboussolée puisque mon témoignage de foi, c'était le témoignage de notre couple. Et donc moi je ne savais plus qu'est-ce qu'il fallait que je témoigne puisque j'avais plus de valeur, j'avais plus rien. J'étais, voilà, j'étais seule. Donc tout ce que nous avions construit ensemble s'effondrait et ma vie n'avait plus de sens. Tout était cassé et je ne voyais pas ce que ma vie pouvait encore apporter aux autres, à Dieu ou même à mes enfants. Donc voilà. Et je me suis accrochée, c'est le cas de le dire, à la louange. Je sais que j'ai été portée par la prière de tous les gens qui nous connaissaient. Et sans doute que je leur dois aujourd'hui un peu, comment dire, une naissance, une nouvelle naissance miraculeuse. Et moi de mon côté, effectivement je me suis accrochée à la louange. Donc j'allais louer dans ma chambre, j'avais un petit coin prière, j'allais louer. Ça allait un peu mieux, je retournais faire ma cuisine, un peu de vaisselle. Pouf, j'étais au fond du trou, je retournais louer un petit peu. Après j'avais le temps de faire les lits des enfants, je retournais louer. Et comme ça, pendant des mois, ce qui m'a aidée à... Et quand c'était trop difficile, je le donne, c'était un bon truc. Alors je prenais ma voiture et je roulais, je roulais, je roulais, mais surtout je criais. Et dans ma voiture, j'étais seule, personne ne pouvait me prendre pour une dingue, puisqu'il n'y avait pas de témoin. Et je hurlais vers Dieu, je criais, Papa, Abba, Jésus, Marie, et de toutes mes forces. Je me suis dit, heureusement qu'il n'y a personne, parce que là on m'interne tout de suite. Voilà. Et au bout de tout ça, je l'ai dit, et au fond de ce... Comment dire ? Tout au fond de cette tempête, j'étais comme une noyée accrochée au petit vestige du bateau qui flotte. Et au fond de cette tempête et de cette souffrance, j'ai réalisé comme une lumière, comme une évidence, j'ai réalisé qu'en fait, si le but de ma vie, c'était mon mari, et bien effectivement ma vie était foutue. Elle n'avait plus aucun sens, il n'y avait pas d'intérêt à la vivre. Mais que par contre, si le but de ma vie, c'était Dieu, c'était de vivre avec Lui, d'aimer, de m'accrocher à Lui, et bien ma vie gardait tout son sens. Et que cette épreuve était en fait comme un gros rocher sur la route, mais qui n'empêchait pas de marcher sur la route. Et du coup, en fait, je réalisais qu'en fait, si c'était qu'un rocher, et bien je pouvais continuer, je pouvais être heureuse, je pouvais louer, je pouvais vivre. Et c'est surtout ça qui m'a bêtée, cette vie. Je disais, mais moi je veux vivre. Et tout, je ne sais plus où j'ai mis à faim. Voilà, et du coup, de là, je me suis accrochée à Jésus, encore plus, mais comme si Jésus est devenu un peu mon époux. Et du coup, je n'étais plus seule, j'avais quand même un époux qui s'occupait de moi, qui s'occupait de mes enfants. Et il s'en est très bien occupé, et moi aussi d'ailleurs. Et voilà, et en fait, j'étais touchée, tout à l'heure, on a redit cette parole, le cœur de Jésus, enfin, Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Et pour moi, du coup, cette parole, pendant longtemps, était vraiment la parole de consolation. C'était vraiment, venez sur, j'ai bien aimé l'oreiller sacré ce matin, parce que c'était vraiment ce que je vivais, je passais des grands temps à la chapelle, en adoration, et vraiment, j'avais l'impression d'être sur ce cœur de Jésus qui me consolait, et qui me donnait sa grâce. Et en fait, je peux dire que, bon, c'est sûr que le rocher, parfois, il est à nouveau très gros, mais quand même, la joie de vivre que le Seigneur m'a donnée, en fait, j'ai connu une joie de vivre plus grande encore que ce que j'avais connu avant, même avec mon mari. Et c'était tout simplement cette joie d'être moi. J'avais la joie d'être moi, tout simplement, avec tout ce que j'étais, mes épreuves, tout ça, mais j'étais heureuse d'être moi, tout simplement, et d'être avec le Seigneur. Et cette joie-là, effectivement, même les gros rochers ne l'ont pas enlevé. Voilà. Alors, gloire à toi, Seigneur. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements